Alors ça j'avais jamais vu ça de ma vie entière Bonjour et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo On se retrouve dans un très bel hôtel Dans la ville de Nuremberg en Allemagne Je vous ai passé la route que j'ai faite hier De Paris jusqu'ici Qui n'était rien de très intéressant Juste de la route avec quelques petites pointes Non j'ai respecté les limites de vitesse Ça m'a permis un petit peu de tester la nouvelle cartographie à 600 chevaux Ça marche très bien Mais avec les pneus off-road ça fait un peu peur Parce qu'on a l'impression d'être sur un tracteur Attaché à une fusée Bref donc je suis arrivé à Nuremberg hier soir Dans ce hôtel très très mignon Pas très cher dans le centre Donc qu'est-ce que je fais là ? C'est mon stop sur la route pour aller jusqu'en Autriche Dans la ville de Graz G-R-A-Z Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est l'endroit où se trouve l'usine Où le Classe G a été fabriqué depuis 1979 Et pour l'anniversaire des 45 ans du Classe G Mercedes a été gentil Et m'a invité Moi et probablement d'autres Youtubeurs, Instagrammeurs Et je ne sais pas trop ce qu'ils nous ont prévu Ils nous invitent aussi à manger ce soir On va voir Ils nous payent l'hôtel ce soir pour dormir Très bien Ce qui est le plus intéressant ce sera demain matin Où on aura le droit d'aller rouler sur la montagne Qui s'appelle le Chocle Qui est une montagne Où le Classe G a été développé et testé Et l'est encore aujourd'hui Mercedes a fini par privatiser Donc ils ont racheté la montagne Exprès pour pouvoir Continuer de tester le Classe G J'ai toujours voulu y rouler Mais on n'a pas le droit parce que c'est privé Et là je vais pouvoir enfin y rouler avec la voiture Voilà Donc au plan ce matin Petit déj Et route jusqu'à Graz C'est reparti J'aime bien les parkings en Allemagne Parce qu'il y a souvent des voitures assez sympas On n'a pas encore parlé mais Oui il y a eu du changement Les nouvelles jantes Avec un départ plus important Je trouve qu'elles rentrent vraiment bien Bon j'ai fait le tour du garage Il y a plein de cases hyper sympas Mais moi ma petite préférée quand même Parce que j'ai toujours eu Une place spéciale dans mon coeur Pour les Alpines Regardez comment elle est belle cette Alpine AB3 Avec le vert parfait Quelle beauté Moi si je pouvais je prendrais une B5 J'y ai songé pendant longtemps Mais j'adore les Alpines Je les trouve trop classe Bon allez on prend la route J'ai pas pu me l'en parler En Allemagne l'essence elle coûte un peu cher, l'avantage par rapport à la France c'est qu'il y a des qualités d'essence qu'on a pas en France, tu trouves du 100 comme on voit derrière moi, du 100 octane de partout, parfois même du 102 octane, ça c'est cool, mais à 2,40 le litre ça fout un peu les boules, il y a presque 100 litres donc à chaque fois que je remets de l'essence je regarde même pas combien il y a écrit parce que sinon je vais pleurer et faire demi-tour quoi. Ça y est on entre en Autriche, République Osterich, il fait un soleil de plomb de partout dans toute l'Europe, à Paris il fait 35 degrés, tout le monde crève de chaud, ici il fait 22 degrés, il pleut, c'est brumeux, c'est joli j'aime bien, moi je préfère qu'il fasse bon de toute façon, et puis c'est montagneux, il y a des nuages dans les montagnes un peu partout, c'est assez mignon l'Autriche. Je suis éclaté, on n'est plus qu'à une heure de la GXperience Center, mais je suis creux en fait, j'ai fait que rouler hier et que rouler aujourd'hui, donc vivement qu'on arrive d'ici une heure, par contre vraiment l'Autriche c'est canon, les routes sont magnifiques, toutes lisses, toutes douces, toutes belles, et des montagnes, des ponts, et des tunnels, et des tunnels, tunnel après tunnel, ça s'arrête pas. Un petit résumé, pour ceux qui ne savent pas, on va à Grasse, pourquoi ? Parce que c'est là qu'il fabrique le classe G depuis 79, et c'est également là qu'il teste le classe G depuis 79, sur la montagne sur laquelle on va aller rouler demain. À la base, c'était un fabricant d'armes de fusils, je vais vous écrire le nom parce que je n'oserais pas le prononcer correctement, qui a été mandaté par Mercedes pour se servir de son usine pour fabriquer le classe G. Donc c'est vraiment un truc qui était fait pour être militaire, pour être hyper costaud, et donc ils l'ont testé à l'extrême là-bas, donc je suis assez content de pouvoir aller visiter cet endroit-là. Après, il y a aussi un endroit qui s'appelle, donc ils ont créé plus récemment, qui est le Experience Center, où tu peux aller tester des classes G, si tu réserves, pour voir, en gros, il te montre ce qu'il est capable de faire. Et voilà, donc bon, je n'ai pas trop d'idées de comment ça va se passer là, mais j'ai hâte de voir, voilà, encore un tunnel. Ok, c'est excitant, on est quasiment arrivé, ils ont dit de suivre le signe où il y a écrit Airbase One, apparemment, de voir une base militaire ou une piste quelque part par là. Airbase One, c'est juste là, et normalement, on continue, on rentre dans le Airbase One, qui est l'endroit où il y a normalement le G-Class expérience. Je ne sais rien, c'est un tableau, voilà, c'est écrit. Je vois plein de jeux ici. There it is. On va rentrer ici, je pense. On va dire bonjour. Alors, hyper sympa, ils m'ont dit que je pouvais aller prendre la photo devant le truc où il y a écrit G-Class, donc je vais aller le faire tout de suite. Et après, il y a un barbecue, il y a des trucs à visiter à l'intérieur, on va tous conduire ensemble, je ne sais pas, à un autre endroit. Et là, voilà, là, je vais me placer devant ça. Alors, juste pour vous montrer, bon, j'ai été faire la photo, c'est hyper bien organisé, ils m'ont dit, ah oui, vous devez savoir comment ça se passe, vous qui êtes journaliste, et je dis, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ils m'ont offert ça, j'ai regardé ce que c'était, et en fait, c'est des petites cartes avec tous les classes G du premier au dernier, tous les modèles qui n'ont jamais existé depuis le premier. Ce que je trouve assez sympa. Ça, c'est simplement le groupe dans lequel je vais être pour monter sur la montagne, qui porte ce nom, justement, c'est ça que je vous disais, le Schockle. On va y aller demain en groupe, mais il paraît qu'il faut suivre un meneur parce que c'est très difficile, on ne peut pas y aller tout seul. Ils ne savent pas ce que j'ai déjà fait, je crois. Et ensuite, ils m'ont donné ça pour le Experience Center, c'est tout simplement la carte de membre avec exactement les coordonnées du Schockle, là où ils testent les voitures. Et voilà. Donc, écoutez, c'est parti, on va sortir, on va déjà regarder un petit peu tous les classes G qui sont autour, et puis ensuite, on va rentrer là-bas, prendre une petite collation et voir également les autres classes G de collection qui sont à l'intérieur. A tout de suite. Bon, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon, mais ça ne va pas être facile parce que depuis 45 ans, il y en a eu des modèles de classe G, il y en a eu pas mal. Donc là, par exemple, ils vont mettre un AMG Edition One, c'est la première nouvelle série qui était sortie en 2018 quand ils ont changé complètement la voiture. Alors évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas trop le classier, ils vont dire, ben non, c'est tous les mêmes. Mais entre 2017 et 2018, des changements sont énormes et il y a vraiment les dimensions de la voiture, en fait, ils ont gardé le même look, mais aucune des dimensions ne sont les mêmes. Il me semble qu'il n'y a plus non plus le bras rigide à l'avant, maintenant, c'est des suspensions indépendantes, donc c'est plus confortable. Du coup, c'est un peu plus électronique et high-tech avec des grands écrans, tout ça, et un peu moins aventurier off-road. Mais bon, ça reste quand même une voiture assez incroyable pour faire du off-road, il n'y a pas de doute. Petit coucou à toi, Charles, d'ailleurs, parce que c'est dans cette voiture qu'on s'est bien amusé quand on était en Bretagne. Ensuite, juste derrière, on a le G500 qui est le même style que moi. Donc, il me semble que c'est l'allée spéciale parce qu'elle a roulé 300 000 km pour peut-être tester dans des routes. Avec le 4 litres V8 Biturbo, exactement le même que j'ai dans la voiture, puisqu'il n'a existé qu'en deux années différentes, 2016-2017. Voilà, même modèle que moi, 2017. Donc, entre 2007 et 2018, les caisses n'ont rien à voir, d'ailleurs, ça se voit quand on les met côte à côte. Alors, le seul point commun entre celles d'avant, on va dire depuis les années 70 jusqu'à celles, les nouvelles caisses, maintenant, c'est leur taille. Elles font toutes à peu près 1m95, quasiment 2m, c'est quasiment tous les mêmes au niveau de la hauteur. Mais après, elle est beaucoup plus large, elle fait 2 bons mètres de large, celle-là, elle faisait que 1m85, je crois, un truc comme ça. Donc, c'est beaucoup plus étroit, ça se voit d'ailleurs, que celle-là est plus large que celle-là, et plus longue aussi, voilà. C'est un gabarit assez impressionnant. La version spéciale, donc, V12, très très rare, parce que le V12 biturbo, il a plein de trucs spéciaux, il a plein de trucs qui sont spéciaux et qui sont uniques à cette caisse-là, dont la couleur des jantes, mais aussi les coutures à l'intérieur, tout ça. Et donc, c'est un 65, très très sympa. Le 63 de mon année, qu'on connaît déjà bien. Et ici, tu as les versions professionnelles. Donc, les versions professionnelles, elles sont un peu, déjà, elles sont équipées différemment. Elles viennent déjà d'origine de l'usine avec la petite échelle, les trucs sur le toit, les rétroviseurs, on peut voir, ça ressemble à un truc de camion. Et là, l'intérieur est beaucoup plus basique, avec des sièges en tissu et tout autre genre de protection. Moi, j'aime bien, j'aurais bien aimé trouver un professionnel, je trouve que ça fait assez sympa. Il y a déjà un pare-choc en métal, alors que nous, on a des pare-chocs en plastoc. Et, mais bon, du coup, il y a un peu moins de confort, il y a un peu moins de trucs, tu vois, entre guillemets, high-tech, quoi. Mais, voilà, je continue. Alors, ça, je n'avais jamais vu ça de ma vie entière. Je ne sais pas si c'est vraiment une base de classe G. Ok, donc, ce qu'on a derrière, c'est juste un genre de prototype qu'ils appellent la fun car, juste pour le fun, littéralement. Elle a plus de 40 cm de garde-sol, des suspensions spéciales et des portales axle, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit en français, des ports de l'axe, en fait, de rotation des roues par rapport au pont. Mais à l'intérieur, vous voyez, c'est assez fait pour aller à fond dans les dunes ou c'est fait pour faire vraiment du franchissement assez intense. Je ne le connaissais pas, mais je n'aurais pas dit quelle date de 2018 en l'envoyant comme ça. Ensuite, on continue, une version pick-up militaire. Firefighter, c'est une version pour les pompiers, d'après ce que je vois. Avec les prises d'air très très hautes. Là, bien sûr, on a la fameuse... Ah non, le fameux 6x6, donc c'est le fameux 6-roues. Bon, on ne présente plus la pop mobile, la voiture du pape. C'est quand ? 1980. Donc avec le verre blindé pour que le pape puisse ne pas se faire tirer dessus à distance comme Kennedy quand il se promène. Donc c'est la pop mobile. Je l'avais déjà vue dans le musée de Mercedes, on la voit bien. Alors ça, on va s'approcher pas mal. C'est le châssis 2 du classe G. Alors évidemment, ça ne va pas être le même modèle que le mien, mais le châssis est resté vraiment similaire. C'est un châssis échelle. Les échappements, ça ressemble aussi, c'est la même chose, sauf que ici, moi, donc ils sortent sur le côté, mais ils peuvent sortir que d'un côté aussi. La version 4x4 square, ça je kiffe. Elle n'a même pas l'air d'être dérangée par ce niveau de flex. On dirait qu'elle est presque à plat, en fait, ça ne change tellement rien. Donc ça, c'est le G500 4x4 au carré. C'est exactement le même moteur que le mien, c'est la même voiture que moi, sauf que les axes, ce dont je vous parlais tout à l'heure, on peut le voir ici peut-être. Non, on va essayer de se pencher par là-bas pour mieux le voir, mais le déport d'axe dont je vous parlais, on peut le voir ici. En fait, bien que le milieu de la roue où normalement doit arriver le pont est plus bas, eh bien, avec un système d'échelle, avec un système de poulies, avec un système d'engrenage, on peut le décaler plus vers le haut pour faire croire que le milieu de la roue est plus haut. J'essaie de l'expliquer le plus vulgairement possible, désolé pour ceux qui sont mécaniciens et qui savent très bien comment ça marche et qui s'arrachent les yeux en m'écoutant dire ça. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent rien, c'est quand même intéressant de savoir. Et donc, en fait, le fait de déporter le pont plus haut, ça permet d'avoir une garde au sol gigantesque. Même chose à l'arrière, parce qu'en fait, normalement, le différentiel, donc la boule qu'on voit ici, la boule qu'on voit là, elle doit être alignée avec le milieu de chacune des roues, donc beaucoup plus bas. Ça, on peut voir, c'est les tout nouveaux Classe G, ça, c'est le nouveau 500. Je pense même que c'est les nouvelles caisses. J'adore ce verre, je le trouve magnifique. Pour la petite histoire, le Classe G, comme le mien qui est juste derrière le G500 de 2017, ça a été le 300 000e Classe G à sortir de l'ugine de production depuis 1979, donc en 2017. Et à l'occasion, ils ont fait une peinture spéciale qui n'existe que pour ce modèle-là, qui apparemment a été votée par des internautes et ils ont demandé leur avis à tous les passionnés de Classe G. Et après un vote, ils ont choisi cette couleur. Alors, le design de ça, je ne suis pas trop sûr, mais par contre, le bleu violet, qui fait des petits reflets un peu différents, en fonction de comment on regarde, il est plutôt sympa. Alors, j'en profite, puisqu'il y a juste à côté l'un de l'autre, le Classe G, donc 2018 jusqu'à 2023, et le tout nouveau 2024, pour faire une petite comparaison côte à côte. Donc les intérieurs sont assez similaires, alors par rapport au mien, ça n'a rien à voir, mais déjà depuis 2018, on a un grand écran, mais qui est séparé en deux. On a les boutons du différentiel qui ressemblent à ça et la boîte de vitesse qui ressemble à ça. On a le volant qui ressemble à ça. Et il y en a encore un plus vieux qui arrive là. Alors que dans le nouveau, je vais vous montrer. Heureusement, la porte fait toujours le même bruit. On a un volant qui est un peu nouveau, avec un style un peu différent. Et on a un énorme écran qui est encore plus gros que celui d'avant. La boîte de vitesse a changé aussi, elle s'est rapte ici, on dirait qu'elle a fondu au soleil. Et on a un nouveau bouton, le cockpit off-road. Lorsqu'on appuie, ça nous emmène dans un menu spécial. Alors là, je n'ai pas la clé, donc je ne vais pas me permettre de toucher. Mais cockpit off-road, je crois qu'il faut être démarré. Ça donne plein d'informations off-road en direct. On a toujours les trois boutons différentiels, mais ça a un peu changé. Mais tout est centralisé ici, en fait. Changer la boîte de vitesse, la mettre en manuel, la mettre en boîte courte, et activer les différentiels, tout est centré ici. Donc je vais vous remontrer l'ancien pour que vous voyez la différence. Quand je dis l'ancien, c'est toujours plus récent que le mien. Vous voyez, c'est vraiment pas la même chose. Avant, on avait la boîte courte ici, la boîte de vitesse ici, pour mettre en manuel ici, et puis les différentiels ici. Et on n'avait pas de bouton cockpit. Maintenant, on en a un. Et donc, ça permet de centraliser toutes les commandes off-road, ce que je trouve pas mal. Elles ont toutes le petit badge. Les Mercedes, classe G, Shock All Approved. Ça veut dire qu'elles sont approuvées. Elles ont bien fait la montagne Shock All qu'on va faire demain, et qu'elles peuvent le faire. Une des différences aussi que je trouve sympa, c'est qu'ils se sont embêtés à faire une sortie d'air, d'évacuation d'air ici plus grosse que dans l'ancien. C'est un détail à la con, il faut le remarquer exprès pour que la porte soit plus facile à fermer et que t'es pas à t'y reprendre douze fois pour arriver à la fermer bien. Parce qu'en fait, ça fait un trop d'air à l'intérieur qui doit s'évacuer quand tu fermes. Et là, en fait, ils l'ont fait sortir moins bien que là. Et donc là, les portes, elles font toujours bien le même bruit, mais elles sont plus faciles à fermer. Mais je trouve ça presque un peu dommage que ce soit plus facile à fermer. Parce que c'était marrant de devoir claquer la porte comme un fou et que ce soit fait exprès. Bref. Alors c'est bien ce que je pensais, malheureusement, on ne peut pas faire voler le drone parce qu'il y a un aérodrome juste derrière nous dont on entend les avions décollé il y a théâtre tout le temps. Donc pas de plan drone tout de suite. Ouh, il est bien préparé ce G500, j'adore. Très stylé, il est clairement rehaussé. Il y a tout ce qu'il faut pour l'essence, l'attente de toit. Très stylé. Le pare-choc avec le Troy. Oh là là, génial. Tu vois, moi, je pensais m'être bien équipé mais en fait, je suis un petit joueur. Les ROG Sliders, c'est un pas ici aussi. Ça, c'est l'intérieur comme le mien. Je me demande si c'est aussi un 500. Non, je pense pas à une liste d'être un diesel. Ce n'est pas écrit en tous les cas. Mais vu qu'on ne voit pas de sortie d'échappement double et pas de V8. Mais en tout cas, c'est à peu près 2016-2017. C'est comme le mien. Lui aussi, il a un Troy. Franchement, il y en a qui ont préparé leur caisse bien comme il faut. Juste là, on a le nouveau G électrique qu'ils appellent maintenant G500K3. C'est donc qui est électrique. C'est le fameux qui peut faire le fameux J-Turn où il tourne sur lui-même. Évidemment, la calandre à l'avant est bien différente parce qu'elle n'a plus besoin de tant de refroidissement que ça. Juste un peu pour la batterie. Mais autant faire de l'aérodynamisme un peu mieux. Même au niveau du pare-brise, ils ont un petit peu amélioré l'aérodynamisme au niveau des petites barres de toile et baguettes comme il y avait avant. Maintenant, elles sont faites pour essayer de faire le moins possible de prise au vent. Et donc, pour essayer de garder l'autonomie de la voiture, le bon côté, c'est qu'avec un classe G, tu as de la place pour mettre des batteries. Mais du coup, il pèse bien son poids. Il pèse un beau 3 tonnes. Foulage, c'est pas délicieux, mais en fait, là, c'est deux mondes différents. Entre ça et ça. Mais celle-là, vous voyez, pour le franchissement. Pour le franchissement, c'est sympathique, celui-là. Petite précision, le classe G électrique, il n'a donc pas de roue de secours supplémentaire. Il a juste des câbles. C'est pour ça qu'il est tout fin, le truc à l'arrière, pour mettre les câbles électriques. Et même en dessous, il n'y en a pas parce qu'il y a les batteries qui prennent toute la place. Tu vois, c'est tout bas. D'ailleurs, la garde au sol, elle n'est pas ouf à cause de ça. Mais il paraît qu'il y a une plaque qu'ils ont dit de protection qui protège pour les rochers. Parce que péter une batterie, c'est vraiment la catastrophe. Ça protège en dessous. Et il paraît que c'est incassable. Il y a des tests. Vous pouvez chercher sur YouTube. Il y a des vidéos où des mecs, il y a juste cette planche, en fait, qu'ils ont mis en polymère spécial sous la voiture. Et ils essayent avec des marteaux, de la péter. C'est impossible. C'est fait exprès, en fait. C'est un vrai rock slider. Ça va glisser sur les rochers et protéger les batteries. Tout le monde rentre dans leur voiture. Et donc, tout ce qu'on entend, c'est clac, 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 les gros claques de toutes les portes. Parce que, déjà, quand il y a un seul classe G, on entend beaucoup le clac. Mais alors, quand il y a 25 classe G qui claquent leurs portes en même temps, clac, clac, clac. C'est assez marrant. Allez. Oui, je sais, j'ai abîmé mon toit. Mais ce n'est pas la seule chose que j'ai abîmé. On va tous se suivre jusqu'au J'Experience Center maintenant. Apparemment, c'est là-bas qu'on va vous faire un petit barbecue et puis qu'on va pouvoir poser des questions aux techniciens parce que j'ai sûrement 500 questions à leur demander. Je vais sûrement les faire un peu yèche, mais ce n'est pas grave. C'est cool parce qu'on peut voir là-bas tout le terrain de jeu du classe G. Les montées, les montées dans la terre, les montées sur des pierres. Je ne sais pas si on voit bien d'ici, mais je vais essayer de filmer un peu mieux quand on va passer devant. Et c'est ici qu'ils font une grosse partie des tests du classe G en plus de la montagne qui se trouve derrière sur laquelle on va aller après. Les mecs, ils sont adorables. Chaque fois que je passe avec ma voiture, ils me disent « Tes jantes sont incroyables, les sorties d'échappement, ils sont incroyables. » Tu sais, j'avais peur qu'ils soient un peu pas très contents qu'on fasse des modifs à leur caisse. Généralement, ils n'aiment pas trop ça les constructeurs qu'on change des trucs. Mais là, ils me disent « Attends, j'adore l'échappement sur le côté, vas-y, fais du bruit » et tout ça. Hyper sympa. Les mecs, c'est vraiment désamant. « Elle est trop belle, ta voiture. » C'est là, elle est spéciale, ton classe G, elle est spéciale. Trop, trop gentil. Ils essayent de dire deux, trois mots de français. D'ailleurs, je remarque que je suis le seul français. Et là, j'enchaîne directement avec deux, trois petites voitures assez spéciales que j'ai grave envie de vous montrer. Dès que je suis arrivé, je me suis dit « Ah oui, ça, il faut que je vous montre. » Attention, est-ce que vous êtes prêts ? Je vais retourner la caméra et vous allez voir une Mebac classe G V12 biturbo cabriolet. Vous avez bien compris tout ça ? Que voici ? La version Mebac avec, on voit la petite marche, le marche-pied qui descend pour qu'on puisse monter dedans parce que comme c'est aussi une version 4x4 au carré, du coup, on a une hauteur énorme. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Rien que ça en carbone, ça doit coûter une fortune. Et l'intérieur aussi est fait un peu sur mesure pour mes Mebac avec des petits sigles V12 qui sont ici et les coutures tout autour du volant et de partout. C'est vraiment une maniol spéciale ça. On a le 4x4 square normal et la version pick-up. Ah non, pardon. C'est un 6x6. Autant pour moi. Alors que ça, ce n'est que un 4x4. Et ça, c'est le 6x4. On peut bien voir comment est-ce que c'est fait l'intérieur. Les shock absorbers de la marque All-in. Les suspensions incroyables. La protection énorme pour le réservoir. Le différentiel. Du coup, il y en a 6 des différentiels ici. Énorme. Je me demande d'ailleurs si ça se bloque avec 6 boutons différentiels ou qu'avec 3. Non, il n'y en a toujours que 3. En fait, l'arrière à mon avis ça bloque les deux arrières et l'autre ça bloque le truc avant. Les jantes incroyables. Le truc en carbone et évidemment là j'aurais un peu plus de peine d'aller dans la forêt démonter cette voiture. 6x6. Et ça continue. Donc là-bas il y a les tables. Ah, il y en a un autre d'ailleurs. Ah oui, oui, c'est le fameux... Il y a une histoire derrière ce classier qui est coulé dans un bloc d'ambre ou de je ne sais pas quel matériau pour l'immortaliser pour toujours. Je vais vous la raconter quand on y sera. C'est très narrow. C'est très narrow. C'est très narrow. Il n'y a probablement pas beaucoup d'entre eux dans le monde. Ce qu'on a devant nous là c'est la toute première production de classe G qui a été coulée dans un bloc de résine de 44 tonnes. C'était au salon de Détroit en 2018 quand ils ont présenté le nouveau classe G qu'ils ont présenté ça aussi. C'est le bloc de résine le plus gros du monde pour la petite info si ça intéresse quelqu'un. et c'est un peu un petit clin d'œil à la Jurassic Park tu vois genre préserver l'ADN du classe G original le tout premier dans de l'ambre exactement comme pour ceux qui se rappellent je pense que tout le monde a vu Jurassic Park alors peut-être pas au cinéma comme moi quand vous êtes vieux comme moi mais vous savez ils gardent dans un petit peu d'ambre il y a un moustique qui a été préservé où il y a de l'ADN de dinosaures dedans et c'est comme ça qu'ils arrivent à recréer les dinos et ça c'est le même principe. tu mets ta localisation on va voir s'il y a un autre drapeau français sur la carte mais à mon avis je ne vois que de l'Allemagne et de l'Autriche à mon avis je suis le seul et je suis celui qui est venu le plus loin je viens de parler avec les deux mecs derrière moi là hyper sympa c'est des ingénieurs qui sont testeurs et qui travaillent chez Mercedes oh là là j'aimerais bien que je pourrais si je pouvais je ne leur lâcherais pas les baskets de toute la soirée pour leur poser des questions là tu vois ils font des petits tours de off-road je vais en faire un parce que ce serait dommage de ne pas le faire et donc je leur ai posé 50 milliards de questions sur le classe G et je leur ai dit ce que j'ai fait avec mon classe G j'étais assez impressionné de tout ce qu'on a fait avec et maintenant l'ingénieur me suit j'ai un ingénieur qui me suit ça me fait plaisir mais bon je le dis fais gaffe parce que si je sais qui tu es dans mes contacts je vais juste te poser des questions non-stop c'est un ingénieur qui me suit 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 Il y a beaucoup de choses que tu peux conduire comme une voiture sportive. On s'est assuré dans une gélende wagon, c'est ce que c'est le plus fou. C'est impressionnant. Si je fais ça avec moi, je serai sur le boulot dans aucun temps. Oui, mais je pense que tu as une avec deux rigide axles. Oui. Et aussi, dans les années, c'était la direction de conduite 50-50. C'était bien, oui. Mais, bien sûr, c'est une bonne voiture, même chose pour le 4x4 square. Mais là nous avons une autre chose, bien sûr, parce que les portaux axles, c'est un peu plus tôt. Oui, pour sûr. Mais le son, c'est toujours sur le 4x4 square, c'est vraiment bon. Donc, le 4x4 square accélère en 4.7 secondes. C'est maintenant 4.3 secondes. Le dos foot sur les brakes, le dos foot sur les accélérateurs, et laissez-le voler. Un petit peu de wheel spin. Let's go, hold on. Un petit peu de braking. Vous voyez, le braking power est, je pense, plus impressionant que l'accélérateur. Oui, c'est incroyable. Pour le poids. Et tu fais ça tout le temps ? C'est ça. J'ai fait ça maintenant 10 fois. Les brakes devraient être chaudes, et ils sont toujours chaudes. Mais ça fonctionne tellement facilement. Et encore, comme tu l'as dit, il y a tellement de poids. Oui. Je ne sens pas ça. Oui. Donc, ils ont fait ça parfaitement en route et en off-road. Oui. Je veux dire, c'est encore plus parfait. C'est ça. C'est ça. C'est la combinaison avec un aujourd'hui G-Wagon. Vous avez beaucoup de choses modernes. Vous pouvez conduire tout en route. Vous pouvez toujours aller en off-road. Vous avez des portes massacées. Vous avez des touchscreens. Donc, il n'y a pas de box qui n'est pas remplacée. C'est incroyable. Mais, bien sûr, ce n'est pas la meilleure voiture qui existe dans le monde. Alors, c'est aussi quelque chose qu'on conduit avec les clients. Nous avons un skid-mail. Et vous avez peut-être aussi entendu le son. Oui. Qu'est-ce que c'était ? C'est venu de l'écran. Oh, vraiment ? C'est en train de préparer l'écran dans l'écran. Dans un cas d'urgence, quand les airbags explosent. Donc, il n'y a pas trop de pression sur les yeux. C'est le son qui stimule le son. Et vous avez aussi l'écran peut-être que le seatbelt est un peu plus stif. On peut le faire encore ? On peut le faire encore ? Bien sûr. C'est cool. Je ne sais pas pourquoi je prends les indicateurs de conduite, mais je pense que c'est juste... Juste c'est ça. C'est ça. Donc, la seule chose, c'est que je n'ai pas pu conduire à plus de 50, parce que sinon, ça ne va pas à cause de l'écran. Donc, on va faire encore une fois. Vous voyez, les systèmes électroniques fonctionnent un peu, parce que sinon, on va tourner tout le plus. C'est aussi assez cool. Un autre exercice que je veux vous montrer. Et c'est appelé le dynamic lane change. Un exercice, normalement, un car comme celui-ci, c'est un peu rapide. C'est un peu rapide, mais un peu plus rapide. Et c'est tellement incroyable, comment la suspension de kinétisme fonctionne sur ça. Donc, on a beaucoup d'éloignants standing là-bas. Et on va trouver un chemin, avec, je dirais, 65 à 70 km, avec une bonne vitesse, et ensuite, on va tourner tout le plus en haut, un petit peu accélérateur. Avec le G-Wagon de quelques années, ça pourrait être, avec cette vitesse, presque impossible. Non c'est pas possible. Non c'est pas possible. Non c'est pas possible avec cette vitesse, mais on peut-être peut-être un peu. Mais je ne veux pas les couches sur la caméra, bien sûr. Donc, maintenant, vous avez un dernier exercice que vous voulez faire. Laine change, ce que nous avons fait maintenant, slalom ou accélérateur ? Tell me. Accélérateur. Accélérateur. Nous avons besoin de la vitesse ici. Perfect. Peut-être que nous pouvons combiner. L'on va voir. Oui. Full on the brakes, full power. Let's go. On a finding a good line, on a go-on is hit. Yes. Yes, that's all about with the G-Wagon. It doesn't matter if you're going on-road or off-road, it's always like driving with emotions. Yeah. That was awesome. And now, sadly finished, gentlemen. Thank you so much. Thank you so much. I think you can tell from my smile, not the hardest thing to do. Yeah, it's a nice job. That's right. I need to drink a Coke. Yeah. Well, this little tour was nice. I got a little bit of a Coke because I failed to get it. I wouldn't have thought about it. I wouldn't have thought about it. I would have thought about it. I had to do the off-road that's there. I'm going to go all the way down there, all the way down, all the way down, all the way down. I was hoping to be less white, like a linge, to have less food and the desire to get up, even if it was less violent, a bit more flippant. But the guy told me a lot of interesting things. So, the new class G, more than 600 chevaux, 63. And when he took the first drive to Donf, I thought it was going to be in the decor. And the car, I never thought about it, it was the same. No problem. It was like a sports car, it was incredible. I would have heard it too fast with my Porsche. I had the impression. So, it's pretty incredible. The road is amazing. They have a new suspension system that keeps the car at flat, all the time. Even in the slalom. When you go straight, go straight, go straight, go straight. Normally, with a class G normal, you turn around. It's in this car that we did the tour. We saw it with the huge ventes. We hear it, it's hot, it's hot, it's hot. And the guy does that in a loop. Acceleration, brake, foot, bench, zigzag, etc. And the car, he hits it. I'm really impressed. I'm going to finish my cocaine, and see if we can't do a little bit of off-road. Let me see the color of your face. You didn't throw up. I'm all-time white, yeah. All right. All right, all right. All right, thanks. Have fun. We're going to take a tour in the forest. I'm not going to film it because I have no battery. But I'm going to film it a little bit. Otherwise, I'm going to vomit. Hello. Welcome aboard. Thank you. You made it spectacular. You're going 80% down and everything. This is more like what you could expect when closer to reality, I would say. Nice. Yeah. So, for example, when you came here from Sweden. Yes. This is like German highway. Yeah, kind of. If you took the A45 at least. So, under the bridge. Into the map. Cool. I'm happy that for once I'm not the one who has to clean the car after. Yeah, 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 yeah. You can see those guys, Nigel. Can we have our cars in the forest as well? I've seen your car. It's not necessary. And you can imagine the rocks are quite slippery. Also, our wheels are complete muddy. Yeah. Yeah. And even here we get another dip in the water to make sure everything is slippery. So, we just try to do it, go slowly. This is what is very special here in this area. If the car can do 80, we show you 80. And if you book a day with us. Yeah. You're doing it yourself. Yeah. Then I'm guiding you three through by walkie-talkie and you're the driver. So, if you need a present for Christmas or something. Yep. And I feel it's quite interesting with this car that you have the exhaust under the water. Right. You, 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 you can hear. Right. Ok, peut-être que je vais la roue de la roue Je vais la roue de la roue Je vais la roue de la roue Pour la dernière partie, je dois la roue Parce que c'est trop profond Je vais la roue maintenant Je vais la roue maintenant Je peux voir où je suis dérivé Je vais le roue lentement C'est parti. C'est trop lent. 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 C'est super lent. C'est trop lent. que mal en essayant de ne pas vomir. Good morning, on se retrouve le lendemain matin après une nuit un peu courte parce qu'il fallait se réveiller tôt car on doit être au service de shuttle qui nous emmène jusqu'au G-Experience Center au plus tard à 9h donc là il est 8h30. Je me suis levé, j'étais prendre mon petit déj déjà, je suis revenu. L'hôtel où il nous loge aux frais de Mercedes c'est plutôt sympa. Au début j'avais un peu peur parce que l'hôtel il s'appelle Motel One je me suis dit oh là là ça va être un motel, je me suis imaginé un truc comme on voit où les serial killer ils vont dormir aux Etats-Unis tu vois mais en fait non c'est un très bel hôtel vraiment dans le centre de la ville vraiment si tu sors t'es vraiment, bon là on voit pas très bien parce qu'il y a des arbres mais t'es en plein dans le coeur de grâce. Je n'ai pas eu le temps de faire de la visite parce qu'hier on est rentré il était déjà 10h30 11h et comme je savais que ce matin il fallait que je me lève à 7h30 8h je me suis dit que j'allais pas me promener toute la soirée. J'ai déjà allé l'air assez éclaté comme ça mais voilà donc là je vais descendre on retourne au G Experience Center on récupère nos classes J qui dorment là bas ça me fait plaisir et on va aller enfin dans la montagne du Chocole. Ok nous voilà dans le hangar on a garé la voiture hier soir j'avais plus de batterie je sais pas si j'ai filmé donc dans le doute je filme là tous les classes G sont ici je me suis fait un pote sympa ici avec le class G de 98 V8 rouge que je trouve assez sympathique et donc là on on a chacun un nom parce qu'on a chacun un groupe pour suivre le meneur qui va nous emmener dans la montagne de Chocole donc voilà c'est assez sympa il y a encore toutes les portes de G qui claquent claque 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 lui il est carrément monté sur son toit voilà c'est l'aéroport dont vous parlez on en entend les avions là et donc il y a vraiment tout genre de classe G quoi c'est quand même la classe mondiale de pouvoir décapoter son son classe G c'est trop bizarre un immense convoi comme ça de cinquantaine de classes G qui traversent la ville et après qui traversent l'autoroute tout le monde nous regarde tout le monde regarde avec des grands yeux je trouve ça trop sympa classe G derrière classe G devant c'est vraiment le convoi tout le monde se pousse pour nous laisser passer à mon avis ils sont habitués ici vu que ça fait 45 ans qu'ils envoient passer tous les jours parce que c'est la route entre là où il est là où ils testent les classes G on va dire à l'usine et là où ils testent les classes G dans la montagne quoi donc ils sont obligés de faire cette route tout le temps ils vont préciser que ils testent chaque nouveau modèle c'est à dire que par exemple entre le 2015 et le 2016 c'est la même voiture mais ils ont juste changé ils ont passé du 5 litres 5 ou 4 litres pareil ils refont 300 mille bornes à fond la case dans la montagne à la faire sauter mais genre tu vois des photos là les rôles sont même plus au sol vraiment en fait ils essayent de la casser ils essayent de la casser pour voir ce que ça donne pour voir pour voir comment ça marche pour voir qu'est ce qui lâche pour voir pour vérifier que la voiture est toujours indestructible je trouve ça trop fou comme test évidemment dans le froid dans le chaud enfin bref ils font une tonne de test moi je leur ai dit je peux pas être testeur pour vous avec toutes les road trip que je fais j'ai été au cap nord à moins 30 degrés j'ai été au maroc à 45 degrés ils disent bah c'est déjà ce qu'on fait sauf que toi tu payes pour le faire et nous on est payé pour le faire ok très bien salut ça doit être l'entrée voilà on voit qu'il y a des gens en VTT ici des gens qui se garent mais nous on va pas se garer on va continuer la vue est incroyable pourtant on est qu'à 1000 mètres et quelques mais c'est canon on va voir l'entrée ici je crois que la jeune photo nous prendra en photo je l'ai vu faire ça pour des gens nous voilà officiellement sur le choc c'est parti évidemment en vidéo ça rend jamais justice mais on y est bon bah je suis un peu déçu qu'on n'est pas qu'on n'a pas fait du chemin vraiment assez hardcore off-road qu'on soit arrivé au sommet ici mais bon c'est pas grave je serais consolé si au moins je peux faire un peu de drone pour filmer toutes les classes G sur la montagne vue de haut je me demande même si je vais pas le faire voler sans leur poser la question et au pire je dis ah je savais pas j'ai pas cela on Sous-titrage ST' 501 Musique douce ...